Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui va porter aujourd'hui sur les réactions qui font intervenir des acides pour les élèves de classe de 3ème. Alors on va commencer avec les réactions entre un acide et une base et on va commencer avec un exemple que vous pouvez faire à la maison c'est la réaction entre le vinaigre blanc c'est à dire de l'acide éthanoïque et le bicarbonate de soude. Alors pour ça on commence par mesurer la valeur du ph du vinaigre et on va tout simplement verser deux spatules de bicarbonate de soude. Voilà la réaction est quasiment terminée on va maintenant mesurer le ph de la solution et on va se rendre compte que si vous regardez le ph est maintenant voisin de 5 alors qu'il était initialement plutôt vers 2. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que le ph de la solution a augmenté. Alors si vous regardez on avait une effervescence on avait un gaz qui avait été produit on le voyait avec les petites bulles on va essayer de voir quel est ce gaz qui a été produit lors de la réaction et pour ça et bien c'est pas très compliqué on va le recueillir dans un ballon de baudruche. Donc dans le ballon vous avez du bicarbonate de soude dans la bouteille vous avez du vinaigre blanc on va verser le bicarbonate dans la bouteille le ballon va se gonfler il va se gonfler avec le gaz qui est produit. On utilise de l'autre chose pour regarder ce qui se passe et si vous regardez voyez que l'autre chose se trouble cela veut dire quoi cela veut dire que le gaz qui est dans le ballon et bien c'est du dioxyde de carbone. De manière générale une réaction entre un acide et une base va entraîner deux choses première chose c'est que le ph de la solution acide augmente et la deuxième chose c'est que la température aussi augmente et il faut faire attention notamment si on a des solutions qui sont très concentrés. Deuxième type de réaction c'est la réaction entre un acide et un métal et ici on va regarder ce qui se passe lors de la réaction entre le zinc et l'acide chlorhydrique. Dans un tube à essai on a du zinc on verse de l'acide chlorhydrique sur ce métal qui est sous forme de poudre et si vous regardez on voit qu'une effervescence apparaît cela veut dire quoi cela veut dire que l'on a un gaz qui est produit. On va essayer de mettre en évidence ce gaz pour ça on fait un petit test relativement simple c'est qu'on approche une allumette enflammée et comme vous l'avez vu il y a une petite détonation cette détonation signifie que le gaz formé est du dihydrogène. On peut aussi essayer de mettre en évidence ce qu'il y a dans le liquide qui est dans le tube et pour ça on va faire une petite parenthèse sur l'identification des ions. Pour identifier des ions on va ici utiliser trois solutions une qui contient des ions fer 3+, une qui contient des ions cuivre Cu2+, et une qui contient des ions zinc Zn2+. On ajoute de la soude et si vous regardez on observe qu'il y a la formation de précipités ce sont des solides qui ont des couleurs particulières. Pour les ions fer 3, Fe3+, on voit qu'on a un précipité de couleur rouille pour les ions cuivre c'est un précipité bleu et pour les ions Zn2+, on a un précipité blanc. Si on reprend notre tube de tout à l'heure et bien on se rend compte que lorsque l'on verse de la soude on observe l'apparition d'un précipité blanc ce qui veut dire que des ions Zn2+, ont été produits lors de la réaction. Alors de manière générale lorsqu'un acide réagit avec un métal il y a consommation du métal, apparition de l'ion métallique, ici c'est les ions Zn2+, mais ça peut être aussi des ions Fe2+, si jamais c'est la réaction entre le fer et l'acide chlorhydrique. On observe aussi un dégagement de dihydrogène et une diminution du pH. Pourquoi ? Parce que les ions H+, sont des réactifs de la réaction. Voilà, j'espère que vous êtes maintenant opérationnel sur les réactions entre les acides et les bases et les réactions entre les acides et un métal. N'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501